Je suis né un peu dans l'art que je fais présentement, la danse. En fait, je suis né pendant le Mondial des cultures de Drummondville, en plein juillet, début juillet. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, pendant que mes deux parents étaient danseurs, ou sont encore danseurs présentement. Bonjour, je m'appelle Harper Xavier Boates. Je suis chez Makina depuis avril dernier. Je travaille aussi à la Maison des Arts, et j'enseigne l'aquaforme et les enforme aux terrasses de la fonderie. C'est ça, dans le milieu de la danse traditionnelle, on se base beaucoup sur le passé, donc les archives. Une des seules façons maintenant qu'on garde ce contact-là avec le passé, ce soit avec des personnes qui sont encore assez âgées pour avoir gardé une certaine tradition, ou bien les archives vidéo. Au niveau danse traditionnelle québécoise, il y en a aussi, mais c'est plus limité, donc on dirait qu'il y a un peu plus place à l'interprétation, un peu plus créée. Vu que j'ai commencé assez jeune à danser à Makina, je connaissais déjà les rouages, comment ça se passait ici. J'ai fait aussi, j'ai passé par tous les niveaux, donc j'avais une bonne idée du fonctionnement. C'est sûr que c'est un poste qui a de nombreux défis pour moi. J'arrive de la Hongrie, j'y ai passé les deux dernières années. Là-bas, j'ai eu d'autres expériences avec d'autres troupes folkloriques, là-bas aussi, d'autres façons de faire, donc j'essaie aussi d'apporter des nouveautés, un peu ma touche à tout ça, mais oui, c'est un très beau défi. Moi, je crois que c'est un type de danse qui rassemble les gens, donc c'est quelque chose que, même si les gens ne sont pas en contact à tous les jours, dès qu'ils voient ou qu'ils l'expérimentent, ça crée un lien entre les gens. Moi, quand je chorégraphie personnellement, je ne cherche pas nécessairement un message, une morale ou quelque chose, une histoire, une thématique. Habituellement, c'est un message plus émotionnel, dont ce que les gens vont vraiment vivre en tant que public, ou parfois même participer à la mise en scène ou à la danse. Et aussi, dans ce travail-là, les interprètes m'inspirent beaucoup. Donc, parfois, je vais arriver avec une idée de chorégraphie ou de mouvement. On va l'essayer, par exemple, en studio ici, et je me rends compte que ça fonctionne très bien ou que ça ne fonctionne pas bien, ou bien qu'un interprète va amener autre chose. Donc, c'est vraiment, à ce niveau-là, je pense que c'est une collaboration qui se fait avec les interprètes, mais aussi avec le public, comment le public reçoit. Et le message, ensuite, va un peu varier selon ce que les gens veulent s'approprier de cette œuvre-là.